On lance le jeu comme d'habitude, vous commentez dans la vidéo le Crypto Fear and Grid de dimanche. Si vous tombez sur le bon Crypto Fear and Grid et si vous avez posé une question à la communauté, donc mettez une question aussi dans votre commentaire, vous participez à un tirage au sort pour gagner des crypto-monnaies. Crypto Fear and Grid plus une question à la communauté en commentaire, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez. Ça va être la news principale du soir, Binance qui admet apparemment ne pas avoir de collatéral concret avec le BUSD. Ensuite on va parler de FTX qui a apparemment trouvé 5 milliards de dollars. Alors les conditions dans lesquelles ils ont trouvé les 5 milliards sont assez marrantes. On va continuer avec un virus là qui est en train de proliférer. Un virus si vous l'attrapez, vous n'avez plus d'argent. On va commencer par un Imer Crypto qui touche tout le monde. On a parlé hier de Genesis qui allait licencier 30%, de Uobi qui licentiait 20% et on va parler du coup d'Ethereum. La maison mère d'Ethereum apparemment comme il l'appelle. C'est le consensus qui est contraint de licencier pas mal d'une centaine d'employés. Consensus c'est assez big les amis, c'est quand même ce qui gère tout ce qui est Metamask, etc. Donc encore un qui ne déroge pas à la règle du bear market malheureusement. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, il n'y a que Binance qui survit plus ou moins bien au bear. Ça dépend de quelle plateforme tu regardes. Parce que si tu regardes la plateforme de Forbes, ils ont mis une photo de Binance, enfin de ses aides, genre teint gris, genre les yeux apeurés en train de dire Binance c'est fini, tu vois le titre c'est de nous faire peur. Et si tu regardes chez toutes les plateformes spécialisées crypto qui parlent de la crypto-monnaie et qui connaissent leur sujet, ils vont mettre un CZ. Je vais engager 30% de personnes de plus en 2023. En ce moment, il fait plus la gueule, on le voit moins intervenir sur Twitter en faisant les ronfants CZ. On ne va pas se mentir, en ce moment, il la ferme un peu. Donc, ce n'est pas pour me déplaire. Je pourrais te poser une question. On parlera de lui tout à l'heure. Une petite question. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans la crypto en ce moment, pour pouvoir intervenir sur quoi que ce soit ? Je suis désolé, il s'en passe des choses, puisque tous les jours on est là, on discute. Ça veut dire que sinon... Parce qu'on est chaud, parce que nous, on est des génies, c'est clairement. Heureusement, tu es là d'ailleurs, Peter, parce que franchement, sans toi, on ne tournerait pas. Merci de le reconnaître enfin, pour une fois. Il n'y a pas de blague, ni d'à part. Je ne sais pas si tout le monde connaît Consensys, David vient de le dire. C'est une grosse... En gros, ça met des infrastructures à disposition des utilisateurs d'Euterium. Si tu veux balancer du contenu, tu es obligé d'avoir des nodes. Et pour avoir des nodes, ça coûte cher. Bon, eux, te le font, si tu veux, moyennant contrepartie. Et du coup, au-delà de ça, il y a MetaMask, comme tu le disais, David, tout à l'heure. Donc, les licenciements chez eux, ça ne fait jamais plaisir. Parce que pour le coup, c'est vraiment le cœur du système. J'ai presque envie de dire, tu vois. Si on doit relativiser, si on veut débattre sur ça, il n'y a pas que chez eux qu'il y a des licenciements. Même dans les grands groupes, on le voit hors crypto. Si on parle d'entreprises traditionnelles, il y a des plans de licenciements qui sont en train de se mettre en place où ils vont licencier en moyenne entre 15 et 20 % du personnel. Et on sait tous que c'est logique qu'il y ait ces licenciements. Tu ne peux pas passer en l'espace d'un an et demi d'une période où tout était faste et ça embauchait à tour de bras parce que justement, il y avait de la demande aussi. C'était l'engouement dans tous les sens. À aujourd'hui, avec un petit peu de temps qui est passé et de l'eau sous les ponts, à un marché qui est beaucoup plus calme. Donc, même ceux qui essayent de se développer n'ont peut-être plus besoin d'autant de personnel. Donc, c'est aussi sain, j'ai envie de dire, tu vois, quelque part. Puis, je viens de bien résumer le truc. En fait, déjà, il n'y a plus d'oseille pour les payer. Et effectivement, vu que tout est en berne, tu n'as pas forcément envie ni besoin de développer pour le moment. Ou tu te concentres sur l'essentiel, tu ne vas pas te diversifier. Peut-être que là, il y avait tout l'engouement qui allait dans tous les sens. Ça va peut-être resserrer un petit peu les projets sur l'essentiel. Tous les gens qui avaient des projets d'ICO, par exemple, qui étaient prévus pour mars 2022. Voyons comment ça se passe. Moi, en tout cas, je trouve ça plus ou moins sain. Et c'est aussi aujourd'hui qu'on voit l'expression à la con. C'est quand la mer se retire, qu'on voit qui sait qui se baignait tout nu. C'est un peu ça. Tu as des gens qui prennent des dispositions. Tu en as d'autres qui cherchent une algue pour cacher leur délégue. Quoique, tu dis ça, alors que Bankman, il a plaidé non coupable. Il aurait pu porter un peu plus ses balls. Écoute, Bankman a plaidé non coupable. On va complacer directement. On va enchaîner avec FTX avant de faire le virus. Bankman, en plaidant coupable, il a plaidé non coupable. Il a trouvé 5 millions en cache apparemment. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ce trésor ? C'est peut-être lui qui les a cachés, mais c'est pas lui qui les a trouvés. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils viennent d'où ces 5 milliards ? Alors, ça sort d'où le fric ? David ? Eh bien, écoute, ça a été trouvé. C'était quoi ? En fiat ? En un peu tout, de ce que j'ai compris. C'est l'avocat qui aurait trouvé ça ? Ils ont fait un brassage et c'est exactement ça. C'est l'avocat d'FTX qui a déclaré que ça ne compensera pas toutes les pertes pour le moment. Et que... Chéri ! Tu peux... Non, tu peux parler, mais... Non, tu peux parler, mais... Mais chez toi, quand même. Vu que je ne m'entends pas, c'est pratique. Disons qu'on n'entend que toi, viens participe. Mais viens, viens faire la matinale à la place de David. Installe-toi. Viens. Viens, il y a FTX qui a développé sa filière. Viens, viens, on a besoin de toi, là. Viens, putain. Viens, on a parlé de Bogman. La vie mondaine. Et viens dans la blockchain. Putain. Donc, ouais, non, c'est l'avocat qui a trouvé pas mal de liquidités. Donc, il explique que ça ne va pas non plus compenser toutes les pertes. Écoutez, on est là. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué FTX, etc. Bon, ils ont trouvé du cash. C'est déjà bien. On va mettre ça à leur crédit, écoute. Eh, j'ai envie que l'avocat d'FTX, ils viennent chez Wham. Parce que s'il a retrouvé 5 milliards chez eux, peut-être qu'il va trouver quelques millions chez Wham. Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment il a fait, en tout cas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, s'ils pouvaient en trouver 5 autres milliards, ça arrangerait tout le monde. Je vais arrêter de mettre mes coudes sur la table. Parce que sinon, à chaque fois, j'ai l'impression que... Ouais, mais en fait, c'est le tremblement de terre. Je vis au Japon. C'est le bear market. C'est tout tremble. Je te jure, je vis au Japon. C'est comme en vie. Putain, tu vas en avoir des bloopers, David. Bon, je vais rester comme ça, pardon. Après avoir trouvé 5 milliards, il y en a qui ont perdu, pas des milliards, mais il y en a qui perdent beaucoup actuellement, à cause d'un virus qui s'appelle The Godfather. Bon, c'est le virus de la HES. On va l'appeler la HES. C'est la HES virus. Voilà, HES virus, tu l'attrapes, c'est la HES. C'est un cheval de trois, c'est ça ? C'est surtout ce qui est application bancaire, crypto, enfin la totale. Oui, la totale, comme tu dis, oeufs, jambon, fromage. Voilà, c'est un dérivé d'un précédent virus qui avait fait de gros carnage et qui était un peu plus même violent que celui-ci qui allait jusqu'à l'espionnage de ton téléphone. Et en gros, le principe, c'est un peu le téléchargement d'applications et qui derrière va te cloner, si tu veux, les pages d'accueil ou les applications bancaires ou crypto. Et du coup, tu vas être amené à faire tes codes et tu vas te voir délester de tous tes fonds, malheureusement. C'est ça. Très de l'attention, les amis, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise tous nos téléphones pour quasiment tout faire. C'est ça. Mais quand vous avez une application qui vous semble suspect, qui vous demande vos codes, votre authentification. Non, mais ça va au-delà, ça te met des notifications sur ton téléphone, comme s'il fallait que tu mettes ton 2FA ou renseigner ton code, machin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu te fais avoir. Parce qu'une fois que c'est sur ton téléphone, finalement, c'est difficile de te comprendre que tu as été infecté, si tu veux, et qu'il y a un espèce de logiciel malveillant qui est en train d'exécuter, tu vois, en te mettant… Non, mais c'est qu'on soit clair, qu'on soit clair, si tu es infecté, tu peux recevoir une notification dans ton truc de notification, Binance, veuillez vous connecter ou veuillez renseigner à nouveau votre tout effet. Et toi, tu vas te dire, mais c'est mon téléphone qui me le demande via l'application, tu fasses un truc, tu le fais tous les jours, tu cliques dessus, tu fais tes conneries, tu ne te rends pas compte. Oui, c'est des gîtes 100% pour toi, tu vois. Donc, comment tu te prémunis de ce truc-là, c'est toujours pareil. C'est au moment de télécharger les applications, c'est là où il faut être très vigilant, s'assurer que tu es bien sur le site officiel et ce genre de trucs. Donc, la méfiance, toujours de rigueur, quoi, et on va serrer les fesses. Oui, on va serrer les fesses, comme Binance, actuellement, c'est peut-être pour ça qu'ils ne parlent pas, d'ailleurs, Peter. Là, tu disais pourquoi ils ne s'expriment pas, le petit CZ, depuis un petit moment, alors que… Ben non, ils se sont exprimés. Ils ont dit, si, si, c'est normal, je te laisse développer un peu, David, mais si, si, c'est normal. C'est vrai que, oui, quand j'ai vu la news, j'ai fait le rapprochement avec ce que tu viens de dire, Moïd, tu vois. Peut-être qu'ils ont eu la news avant la Populas et qu'ils se sont dit, bon, on va faire preuve de pile bas. Non, mais écoute, ils avaient la news depuis le début, ils n'ont pas les news avant la Populas, c'est Binance. C'est ça, mais en fait, en gros, le BUSD, qui est quand même un Staggallcoin phare aujourd'hui, qui a dépassé quasiment tous les Staggallcoins, bon, oui, ce qui s'est passé. Eh bien, il s'avère qu'il n'a pas toujours été PEG à 100%. Non. Donc, il n'a pas toujours été collatéralisé. Oh, mon Dieu ! Il aurait été manipulé ? Voilà, un tout petit peu. Il se pourrait que ça ait été manipulé. Voilà, ça a été découvert. Un tout petit peu. Donc, une fois que tu manipules, il n'y a pas d'un petit peu ou de beaucoup. Si. Quand tu as le doigt dans le pot de confiture, frérot, il ne tient qu'à toi que de… Ah, écoute, des fois… Tu as vu les dates ? Non, mais… Oui. Tu as vu le montant, on parle de quoi ? De 1 milliard, je crois ? Oui, c'est ça. Au moment de mars, avril 2021. Voilà, c'était en plein bullrun. Et effectivement, CZ et Binance, avec leur phlegme légendaire, ils ont juste dit « Ouais, alors, il y a quoi ? » « Y a R ». Ils ont dit, je cite « Y a R ». Y apostrophe A, plus loin, R majuscule. Voilà, c'est ça. Bon, ce n'est pas CZ qui s'est exprimé, mais en tout cas, c'est la communication qui a dit qu'il y avait eu un souci. Bizarrement. On sait pourquoi, c'est parce que… Parce que c'est lui qui est Community Manager, d'ailleurs, le compte Community Manager. Les gars, arrêtez, on l'a dit, il fait des économies partout. Il a créé un faux compte Community Manager, c'est lui derrière. Pourquoi il ne licencie pas Binance ? Parce qu'il n'y a que CZ. Exactement, 30% de plus, ça sera 30% de CZ en plus. C'est lui qui va prendre du poids. Bon, attendez, les gars, parce que je vais quand même rajouter quelque chose. Parce que l'article dit, oui, ils ont admis que ça n'a pas été garanti toujours à 100%. Dans ce que j'ai lu dans les communications, parce que je me prends la tête, moi je suis un connard, je vais lire ce qui s'est passé. Je lis les communications. Voilà. Ils n'ont jamais dit, oui, on admet. Non, non, non. Ce qu'ils ont dit, c'est… On va reprendre la phrase de toute façon qu'il y a dans l'article. Quand on parlait de BUSB, la plupart des utilisateurs partaient du principe que Binance parlait de ceux émis par Paxos sur Ethereum. Mais la réalité est que le BUSD extrait sur plusieurs blockchains. Bon, en fait, il était sur plusieurs blockchains, donc à chaque fois que certains achetaient sur une blockchain, ils allaient en mine sur une autre. Ouais, ils étaient censés être backés par du BUSD via Paxos. Mais un pour un, tu vois, sauf qu'apparemment, ils ont été dépassés par les événements au plein cœur du bull market et que les mecs, il y a quand même eu un milliard de différence, quoi. Donc, apparemment, ils auraient corrigé, ils étaient conscients de la problématique, ce n'était pas de leur faite, enfin, tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où ça s'est produit aujourd'hui, bon, tu sais, je suis un peu mêlé dans mon sentiment parce que dire aussi nonchalamment, oui, oui, c'était bien ça, mais bon, on s'est rendu compte, on a fait un patch, un 3x0, c'est bon, c'est résolu, pourquoi pas ? Ils n'ont pas admis, là. Ils ont juste dit, oh, ce n'était pas tout le temps parfait, mais maintenant, c'est bon, ne vous inquiétez pas, c'est fluide. Avant, c'est vrai qu'il y avait… Il y avait des CD qui se promenaient sur Post&Bankchain alors qu'en vrai, ils n'étaient que sur une. Exactement. Voilà, exactement. Terminé. Donc, merci. Non, mais moi, je dis juste, le titre de l'article n'est pas tout à fait correct, c'est tout. Mais justement, c'est le bear market, il faut… même nos confrères, on n'a rien à se mettre sous la dent, qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais, non, mais je les comprends, comment ils ont tourné l'article, etc. J'aurais fait pareil. Mais je dis juste que Binance se protège juridiquement, en fait. Non, mais surtout maintenant, quoi. On est tous suspicieux, donc c'est un peu la période, justement, pour faire attention. Tu vois, regarde, aujourd'hui, BTC à 17 550. Même comme ça, je reste… Par exemple. Tellement, tu vois, voilà. L'Ethereum 1337, j'ai envie de te dire, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il se maintient au-dessus des 17 000. Exceptionnel. On va faire le Fear and Grid. On avait dit quoi hier ? Moi, j'avais dit 28. Toi, t'avais dit 28. Peter a dit 29. Ouais. Bah, j'avais dit 30 alors. Non, 27. J'avais dit 27 ? Ok, je crois. Bon, on va regarder le Fear and Grid, il a combien du coup ? Il est à 26, putain de saras. Je suis pas loin à chaque fois, je suis pas loin ! Mais c'est quoi le principe du Crypto Fear and Grid ? Plus le BTC monte et plus ils descendent, c'est enculé. Je sais pas, franchement… Tu me diseras enculé, mais ça venait du cœur. Non, non, tu laisseras enculé, ce top-là, David. On garde. Tant qu'on peut dire des gros mots, on garde. Non, on peut pas. Je vous ai envoyé un article tout à l'heure pour vous dire « attends, c'est sur les gros mots sur YouTube. » Oui, justement. Pour l'instant. C'était prévisible. Les anciennes vidéos, des fois, peuvent boomer, surtout quand on a une grosse communauté. Et les anciennes vidéos qui auront… Le travail qu'on a fait aujourd'hui, qui aura des insultes, sera démonétisé. C'est dommage. C'est Fasher. Il y a plein de vidéos de lui qui ont sauté de ouf, à cause de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir, mais ouais. C'est F. Il y a plein de vidéos de lui qui ont sauté, malheureusement, et même lui, il sait pas pourquoi. Au-delà de ça, il y a des news qui vous plaisent pas, c'est ça ? On a enlevé, comment ça s'appelle, le hack nomade. Mais c'était super important, le hack nomade. C'était un hack. On a enlevé le mauvais. C'est important, je comprends pas qu'on regarde pas ça. Fais-nous une petite tirade sur le hack nomade, Peter. La scène est à toi. Je sais plus, j'ai oublié. Bon. Ah, merci Peter de nous avoir rejoint. C'est parce qu'on parlait du tornado caché hier, que je voulais en parler aujourd'hui, tout simplement. parce qu'il y a effectivement 1300 Ethereum qui ont bougé d'un wallet, sur les 40 wallets qu'avait fait le hack de Nomade, le bridge, au mois d'août dernier. Et du coup, du coup, Nick Taras, c'est tout. Quel professionnalisme, Peter ? On le mettra même pas. Je vais pas te faire ken. J'ai hâte que tu me poses d'autres questions, toi. J'ai hâte. J'ai hâte.